Je suis un peu atypique dans mon parcours, je suis venu à la géologie, ce qu'on appelle la géomorphologie, on en parlera un petit peu sur le tard. Et puis j'ai fait ma thèse sur le tard. Et là il a fini ça à 30 ans, 35 ans, d'autres comme moi la finissent à 50 ans. Sa mise à part, je suis passionné par les glaciers depuis mon enfance, les paysages glaciaires. Et puis l'idée est venue en fait de faire un ouvrage sur les paysages hérités des grands glaciers qui vont occuper les balais et hérités aussi des glaciers actuels. Et c'est comme ça que cet ouvrage a mis. Donc voilà, la classe des glaciers disparus, un titre assez mystérieux quand même. Oui le titre il est quand même un petit peu approcheur, c'est vrai que les glaciers disparus, beaucoup de gens savent que les glaciers disparaissent. Il y a une certaine personne qui pense que les glaciers ont disparu de certains bassifs, notamment dans les Pyrénées, un exemple, dans un office du tourisme. Il y a quelqu'un, notre ami qui demande, est-ce que vous avez une carte des glaciers ? Ah ben il n'y en a plus. Alors il y a encore des glaciers dans les Pyrénées, mais bon, c'est un peu des idées reçues. Et des glaciers, il y en a encore des beaux, des très beaux, c'est intéressant de les visiter. Et c'est le sujet de la quatrième partie, justement, aller visiter ces glaciers, ce qu'ils nous apprennent sur le passé et peut-être sur l'avenir. Voilà, mais on va surtout s'intéresser au passé là. Il y a 20 millions d'années, le climat des Alpes ressemblait à celui de la Floride. Il y a 20 000 ans, toutes les vallées alpines étaient occupées par de puissants glaciers. Grenoble, Annecy ou Lausanne étaient sous les glaces. Il y a 2 000 ans, pendant l'optimum climatique de l'époque romaine, les glaciers étaient plus petits qu'aujourd'hui. Ils ont connu leur dernier grand épisode de cru pendant les 5 siècles du petit âge glaciaire, qui s'est achevé vers 1850. Depuis cette date, les glaciers reculent partout, dans les Alpes comme dans le monde. Un recul presque constant, qui n'a été interrompu au XXe siècle que par deux périodes de crues, la décennie 1915-1925 et la période 1954-1991. La décennie 1990 a été la plus chaude du siècle. Depuis, l'ablation estivale des surfaces glaciaires n'est plus compensée par l'accumulation, sauf en 1995 et en 2001. Cette situation est due à la diminution de la couverture nivale et surtout à la hausse des températures estivales qui accélèrent la fonte, donc l'ablation, à la surface des glaciers. Depuis un siècle, la température moyenne annuelle a augmenté d'environ 1 degré à l'échelle de la planète et de 2 degrés à Chamonix. La limite des neiges permanentes remonte et cette ligne d'équilibre glaciaire en dessous de laquelle le glacier ne se régénère plus s'est élevée d'environ 150 mètres dans les Alpes occidentales et jusqu'à plus de 200 mètres en Haute-Maurienne. L'été 2003, où les températures ont été les plus chaudes jamais enregistrées, est une date charnière dans cette évolution. Selon les chercheurs grenoblois de l'IGE, le rythme de la fonte a triplé. Une étude publiée de l'Université de Savoie montre que les glaciers des Alpes françaises ont perdu un quart de leur surface dans les 40 dernières années. Ils approchent de leur étiage de la période médiévale, mais les niveaux de l'âge de bronze ou de la période romaine ne sont probablement pas encore atteints. Le record de 2013 sera probablement battu en 2017. Inutile de faire fondre un glaçon sous un sèche-cheveux pour le comprendre, les glaciers alpins sont de parfaits indicateurs des changements climatiques. Les variations de leur volume répercutent en les amplifiant celles des températures moyennes. Leur histoire est une longue série de fluctuations extrêmement rapides à l'échelle des temps géologiques. Depuis le début du XIXe siècle, les scientifiques ont appris à la lire en décryptant les traces laissées par les glaciers dans les paysages, le relief, la roche ou les archives humaines. On a ainsi pu reconstituer ces cycles avec une précision de plus en plus grande à mesure qu'on se rapproche du temps présent. C'est un tout petit concentré juste pour dire que... C'est de rebondir sur différents éléments. Ce qu'on appelle la ligne ou l'équilibre d'un glacier, la limite des neiges persistantes, en fait, c'est caractériser ces 20 dernières années par une remontée de cette limite des neiges persistantes. Ça veut dire qu'on a des grandes surfaces glaciaires qui ne sont plus couvertes par de la neige à la fin de l'été. Et c'est ces surfaces glaciaires qui font partie de la zone d'accumulation dans laquelle la neige se tasse, se transforme en glace au bout de quelques années. Si ces surfaces glaciaires ne sont plus recouvertes de neige et qu'on a la glace mise à nu, le glacier ne fait que régresser. Et c'est le phénomène qui se produit depuis les années 90, j'irais au début des années 90. Et ça, ça devient quand même assez dramatique parce que les étés très chauds qu'on a eus ces dix dernières années, 2003, 2009, etc., on voit vraiment des surfaces de glaciers grises. La glace apparaît alors qu'il y a un temps, il y avait encore beaucoup de neige. Ça, c'est vraiment caractéristique d'une remontée des températures, d'une augmentation des températures et on va vers un climat beaucoup plus chaud. Donc dans l'extrait que j'ai vu, on se rend compte que dans l'histoire des glaciers, il y a eu des périodes avec des hauts et des bas. Que tu résumes ? Alors, on peut résumer ça sur cette courbe qui est une courbe extrêmement lissée. On ne va pas l'oublier puisqu'elle remonte jusqu'à 2,4 milliards d'années. On a des épisodes extrêmement froids. Vous avez sûrement entendu parler de la Terre boule de neige, où la Terre était complètement glacée. On ne sait pas exactement pourquoi. Ensuite, on a une période froide, un peu comme aujourd'hui. Vous voyez, on est quand même dans une période froide avec des calots glaciaires, l'Antarctique, le Groenland. Et à cette époque-là, pendant l'ordre du Huitien, il y avait 450 millions d'années, 440 millions d'années. On a une grande calote glaciaire comme l'Antarctique qui s'est développée sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ? Parce que l'Afrique était au gros-dessus. Alors, on trouve au Niger des traces de cette glaciation. Plus tard, pendant la période thermocarbonifère, il y a un peu plus de 300 millions d'années, on a des glaciers qui s'installent au sud de l'Inde et en Amérique du Sud. Seulement, les continents bougent sans arrêt avec la dérive des continents. Et ces terres étaient situées au pôle sud. Et puis après, la Terre va traverser une très longue période, d'à peu près 200 millions d'années, où il y a très peu de glaciers. C'est la période des dinosaures. L'effet de serre est 6 à 8 fois supérieur à l'effet de serre actuel. On atteint des valeurs records, on dépasse les 1000 ppm en termes de CO2. Aujourd'hui, on est à 400 ppm, 410. Ppm, pour rappeler, c'est partie par million. Et une partie par million, ça veut dire une molécule de CO2, dioxyde de carbone, pour un million de molécules d'air. Voilà, pour faire simple. Donc, les taux de gaz à effet de serre sont très, très élevés à cette période. Il n'y a probablement pas de glaciers, ou alors sur les très hautes montrées. Et ensuite, le climat va se dégrader. Et à partir de 30 millions d'années, on a des premiers glaciers qui vont s'installer en Antarctique. Tout ça à cause de la dérive des continents, parce que l'Antarctique va se retrouver isolée au pôle sud. L'Afrique du Sud et l'Amérique du Sud se séparent de l'Antarctique. C'est la formation du passage de Drake qui génère un courant circumpolaire antarctique qui est froid. Et là, les glaciers vont se former sur le continent antarctique. C'est, on peut dire, le début de l'air glaciaire dans laquelle nous vivons. Il y a 20 millions d'années, voilà, sur cette gravure, qui est au jardin des glaciers à Lucerne, l'image des montagnes d'il y a 20 millions d'années, la région de Lucerne reconstituée. Donc, vous voyez qu'à l'époque, on ne parle pas de glaciers, même si les montagnes sont certainement plus hautes qu'aujourd'hui. D'après certains géologues. Ensuite, le climat sera réellement, on a des fluctuations avec des amplitudes de plus en plus importantes, surtout à partir de 3 millions d'années. Et c'est l'époque des glaciations du Quaternaire. Et aujourd'hui, c'est paradoxal, mais nous vivons dans le Quaternaire. La prochaine glaciation, elle n'est pas pour demain, elle n'est pas pour dans 100 ans non plus. Elle est pour dans 30 000 ans, à peu près 40 000 ans. Mais d'ici là, les glaciers ont le temps de fond, de se reformer, de fond, de se reformer, etc. Alors, tu peux nous situer, c'est comme quand on parlait d'il y a 20 000 ans, vous voyez ce que c'est ? Quand on était sous les glaces ? Il y a 20 000 ans, c'est d'ici, c'est le maximum de la dernière glaciation. On est tout petit, quoi. On est vraiment au bout. Alors, l'échelle de cette partie de la cour, jusqu'à 1 million d'années, est relativement, enfin précise si on peut dire, elle ne correspond pas à cette courbe très lissée qu'on a bien dans les temps les plus anciens. Et nous sommes ici, avec des températures moyennes qui ont pris 1,5 degrés, voire 2 degrés depuis 150 ans, ça dépend des régions de la planète. C'est le bruit, en fait. C'est le bruit, c'est vraiment chaud. Déshabillez-vous ? On peut fermer la fenêtre, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Non, non, on va laisser le bruit. Donc, nous, on se situe là. Alors, est-ce que ces courbes n'ont pas servi au climato-sceptique pour dire que, justement, il y a toujours une période ? Non, complètement, ça sert encore, d'ailleurs. Récemment, on découvre tous les ans des morceaux de bois rejetés par les glaciers qui nous montrent que la forêt s'était implantée à l'emplacement de certains glaciers, beaucoup placés des Alpes. À l'époque romaine, par exemple, où il y a 3000 ans, à l'âge du monde. Donc, ça sert beaucoup la cause climato-sceptique. Alors, le fait de dire que les glaciers ont connu des épisodes de retrait très importants, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Le climat a été un peu plus chaud et plus sec à sa pleine période. Par contre, aujourd'hui, on n'est plus dans le même cas de figure parce qu'on a une telle augmentation de gaz à effet de serre que ce n'est plus un phénomène naturel. Ça va très vite. Et on prend un simple exemple. En période glaciaire, la teneur en CO2, dioxyde de carbone, est d'à peu près 180 ppm. On en a parlé de ce que c'était qu'en période glaciaire, elle varie autour, elle fluctue autour des 280 ppm. Et ça, c'était valable jusque dans les années 40-50. Et à partir des années 60, ça commence à grimper. Et maintenant, depuis 2013, on a passé le seuil des 410 ppm. Là, il y a vraiment un problème. Et ce n'est pas naturel. Ça, c'est vraiment... C'est calculé. Le GIEC, d'autres organismes qui travaillent sur le climat, l'ont calculé. Ce qu'on rejette dans l'atmosphère chaque année, fait qu'en 2100, les teneurs en dioxyde de carbone seront comprises entre 650 et 900 ppm. Là, il y a vraiment un problème. Il faut trouver une solution. Alors, en fait, il faut trouver une solution. Je dis ça, c'est facile de le dire. Il n'y en a pas. Il faut être honnête, il n'y en a pas de solution. Alors, quoi faire ? Laissez le climat se réchauffer et puis attendre la prochaine glaciation. On ne sort plus là. Non, mais il y a... Ce sera... L'équilibre pourrait être retrouvé avant. Sachant que les océans absorbent les... Je vais appeler pour une cause climato-spective, où des gens pourraient dire, on va bien continuer à polluer, tout ira bien. Mais les océans absorbent le dioxyde de carbone, notamment l'océan Austral, absorption du dioxyde de carbone. Mais il faut un cycle complet de la circulation thermo-aligne, c'est-à-dire la circulation qui prend sa source dans l'Atlantique Nord et qui revient dans l'Atlantique Nord avec le Gulf Stream, ça met 1500 ans en moyenne. Donc c'est 1500 ans avant de retrouver à l'état d'équilibre. On va revenir au passé avant. En fait, c'est le passé qui nous aide à comprendre le présent et surtout à anticiper l'avenir. Des hommes ont vécu à proximité des glaciers depuis la nuit des temps, mais qu'en comprenaient-ils ? De l'Antiquité, au début du XIXe siècle, les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, descriptions d'érudits, de moines, de notaires ou de voyageurs, témoignent surtout d'une profonde incompréhension. Des paysans les faisaient traverser à leurs vaches munies de chaussettes, observaient leurs mouvements irrésistibles, entendaient le craquement des crevasses et s'y retrouvaient des corps. Mais ce savoir de riverain ne passait pas par écrit. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que les institutions et les observations de plusieurs esprits éclairés convergent. Elles se catalysent à partir de 1818 en trois décennies. La connaissance du phénomène glaciaire va progresser davantage qu'en deux millénaires. 1818, la catastrophe du glacier Gietro. Cette année-là, un événement dramatique attire l'attention de toute l'Europe sur un coin discret du Valais, à l'ombre du Grand Combin, le Val de Bagne. Le glacier du Gietro, suspendu 700 mètres au-dessus de la vallée, est en cru rapide. Ses séraques s'écroulent dans le fond du Valon au niveau du verrou de Mont-Voisin où il forme un cône immense qui grandit depuis plusieurs années. En avril 1818, ce glacier régénéré bloque le cours de la Drance derrière ce barrage naturel, proche de l'actuel barrage de Mont-Voisin. Les eaux d'un très vaste bassin glaciaire s'accumulent, montant d'un mètre par jour. Le fond de la vallée est plat sur plusieurs kilomètres et cette étendue même multiplie la masse d'eau retenue. Plus elle est importante et plus le risque grandit. Le barrage finira fatalement par céder et les flots ravageront la vallée comme cela s'est produit plusieurs fois dans le passé. On sait par exemple qu'en 580, le siège de l'évêché de Martigny fut transféré à Sion à la suite d'une inondation dont le glacier du Gétro aurait été responsable. Le climat se refroidissant à partir du XIVe siècle, les crues de ce glacier provoquent d'autres catastrophes dont on a gardé la trace. Le 7 août 1549, puis de nouveau le 4 juin 1595, ce jour-là, le barrage de glaciaire du Gétro s'est d'âme nouveau. Les flots dévastèrent les villages de la vallée jusqu'à Martigny. 150 personnes environ, dont la moitié dans cette dernière ville, trouvèrent la mort. Une nouvelle inondation aux conséquences plus limitées se produisit en septembre 1640. Mais revenons aux événements de 1818. Tu peux nous expliquer un peu ? En 1818, c'est surtout des savants, des scientifiques comme Iñaz Vénès, qui est ingénieur et qui a tenté d'éradiquer la catastrophe. Donc il a fait creuser un tunnel à la dynamite. Il a posé le tranché, l'eau a commencé à s'évacuer, mais le flot a complètement érodé la tranchée et le barrage a cédé la seule. Comme on l'a dans les Essilles. Mais finalement, ça s'est traduit par 39 morts, à peu près, etc. la catastrophe a été moins importante en 1595, mais quand même. Alors à ce moment-là, il y a beaucoup de scientifiques qui se sont retrouvés dans le Val de Bagne et qui ont écouté les témoignages d'un paysan de l'Ourtier, Péroudin, qui est un ancien de l'armée suisse, qui était lettré, qui écrivait, qui écrit d'ailleurs une lettre à Pignats-Venets pour lui expliquer qu'il a constaté bien dans la Val de nos voisins, bien dans la Val de Champs-Seq, ou du Val de Bagne, des traces des glaciers qu'il en avait jusqu'à Martigny et qui pensent que dans un lointain passé, les glaciers avaient atteint Martigny et que des blocs de rochers qu'on appelle maintenant des blocs erratiques avaient été déposés très très loin. Alors les scientifiques se sont vraiment interrogés là-dessus. Ça a mis du temps, ça a mis à peu près 30 à 40 ans après 1818, avant que cette fameuse théorie glacière soit adoptée. Alors la théorie glacière, c'est quoi ? C'est la théorie qui dit que les glaciers ont plusieurs fois envahi, ont débordé sur la bordure des Alpes, comme à Lyon, comme à près de Bâle, ou comme dans la région du glacier du Rhin, Château-Denis. Donc ça, c'est maintenant acquis depuis 150 ans. L'origine surtout, c'est la découverte des blocs erratiques. Des blocs erratiques, on en trouve un petit peu partout sur la Roussavoie, sur le territoire suisse, sur les Alpes. Alors en voilà un. Alors on peut l'appeler d'erratique bien qu'il ne soit pas encore déposé. Et disons en phase de transport. C'est-à-dire, c'est une étape glaciaire sur le glacier d'Alech. Alors c'est une photo qui date d'il y a une douzaine d'années mais il est toujours en train de le transporter parce que ça met du temps vu la longueur du glacier. Alors des blocs comme ça, on va en trouver sur la région de Néaise, on va trouver des blocs extrêmement célèbres qui sont à l'origine de la théorie glaciaire parce que les savants de l'époque ont commencé à tracer la limite de l'erratique. Notamment Jean de Charpentier qui était directeur des salines de Bex. Bex, c'est dans le Valais ou dans le canton de Vos, je ne m'en ai pas jamais. Bref, c'est le Céline. Bex, c'est un Valais. Bex, c'est un Valais. Bex, c'est un Valais. On dit Gex. Donc les blocs erratiques ont permis de cartographier l'extension des glaciers mais l'extension maximale. Après, on s'est basé sur d'autres dépôts, des moraines, plus ou moins anciennes. On a des critères de différenciation ce qui permet de différencier les glaciers par ordre de taille et d'étendue des croissants. voilà quelques exemples de blocs erratiques hérités des glaciations alors il n'y a pas que des blocs erratiques il y a aussi des lacs, l'exemple du lac des quatre cantons qui est une cuvette surcreusée alors le terme surcreusée on l'emploie en glaciologie quand un glacier rencontre une barre rocheuse ou une roche dure il va creuser en amont et il va recreuser en aval et on dit qu'il va surcreuser la vallée plus profondément que ne le ferait un fleur donc là c'est le cas de la Reus qui est à... excusez-moi je ne l'ai pas jeté c'est rare que je me fasse piger donc le glacier de la Reus a entaillé en direction de l'ucéen cette vallée de la Reus à l'emplacement du lac des quatre cantons et puis les autres héritages des glaciers il y en a un que vous connaissez tous pratiquement c'est hérité de 1825 maximum d'extension de la mer de glace au village des bois au village des bois un bloc qui est classé par Alphonse Favre qui est un scientifique géologue suisse de Genève qui avait répertorié 125 blocs erratiques depuis le village de Chamonix à l'époque jusqu'à Genève et marqué la F et numéron T alors au sommet du Salève on a des blocs erratiques et celui-là est très connu des Lyonnais c'est celui de la place de Gros Cailloux à la France que vous connaissez peut-être pour avoir été à la place de Gros Cailloux voilà donc ça fait partie de l'héritage géomorphologique et la géomorphologie c'est l'étude des processus qui ont amené au paysage que l'on connaît aujourd'hui et un paysage dans les Alpes qui est immédiatement hérité de l'impact des glaciations un simple exemple depuis un million d'années on considère qu'il y a à peu près 10 glaciations qui se sont étendues et qui ont occupé les vallées des Alpes les grandes vallées comme celle du Rhône en amont de Martigny et celle de l'Isère en amont de Grenoble surtout d'Alberville se sont approfondies d'un kilomètre et demi à peu près c'est l'érosion glaciale qui a creusé ces vallées et quand les glaciers sont partis on avait les grands lacs les grands lacs ont été comblés par les alluvions et c'est pour ça qu'on a des plèmes toutes plates à Conchara, à Saint-Lange, à Bonneville ce sont des vallées toutes les industries humaines les infrastructures humaines et l'agriculture, quand il en reste est posé sur du remplissage d'alluvions post-glaciaires je ne me dis pas et tu veux parler un peu de la période revenir juste sur le petit schéma pour parler de la période du Rhône alors on va en parler là depuis deux millions et demi d'années alors c'est le chapitre 2 en fait du livre on a une succession de glaciations on ne va pas toutes les détailler on va juste s'arrêter sur une carte qui illustre la dernière mais avant tout c'est important de situer le Rhône le Rhône il est là vous voyez dans le pavé bleu il a commencé il y a 70 000 ans à peu près avec des petites variations une glaciation c'est pas linéaire on a des glaciers qui avancent à un point extrême qui vont reculer pendant quelques millénaires et qui vont réavancer donc le maximum de froid de la dernière glaciation s'est produit il y a à peu près 22-24 000 ans les glaciers des Alpes ont atteint leur maximum autour de 30 000 après c'était déjà en régression en régression pourquoi ? parce qu'on avait une série d'anticyclos d'extrêmement froid dû aux grandes canottes glaciaires sur l'hémisphère nord donc il y avait beaucoup moins de précipitation des jeunes donc moins d'alimentation et puis la dernière glaciation s'est terminée il y a 11 000 ans il y a 11 000 ans on est véritablement rentré dans ce qu'on appelle les temps post-glaciaires et nous vivons aujourd'hui dans les temps post-glaciaires alors pour illustrer cette période justement de la dernière glaciation voilà la carte du lôme entre 28 et 35 000 ans je dirais pour l'instant il y a un grand débat sur l'âge on ne va pas en débattre il y a beaucoup d'empoignades beaucoup d'hommes aussi comme dans toutes les disciplines de toute façon alors on va détailler on n'a pas grand chose là si on regarde vers le nord on a Zurich ici les lacs sont présentés en pointillé le lac de Neuchâtel je n'ai pas de la guette c'est dommage les lacs vous les apercevez en pointillé vous avez le lac Léman merci Lausanne le lac Léman en pointillé le lac du Bourget le lac d'Annecy et on voit très bien et le Mont Blanc est ici le Mont Blanc le voilà avec Chamonix au milieu de la carte et on voit très bien d'ailleurs voilà Chamonix le point rouge et on voit bien que ces glaciers se termisent la région du Mont Blanc au centre de la glaciation de Chamonix d'ailleurs vous verrez quelques photos de synthèse tout à l'heure qui montrent un peu la situation environnementale de la vallée de Chamonix enfin du moins ce qui était sous la glace plutôt la glace par dessus donc Lyon à 15-20 km de Lyon à ce moment là le glacier arrive à peu près à l'emplacement de l'aéroport Saint-Exupéry on voit également que toute la vallée d'Abanthée le grand glacier d'Abanthée passe sur Haost et bien mourir dans l'amphithéâtre morénique d'Ivrea quand vous prenez l'autoroute en direction de Turin vous avez ces grandes moraines d'Ivrea une crème ziline que l'on suit sur 25 km à peu près c'est absolument gigantesque c'est l'accumulation d'une dizaine de glaciations de ces moraines qui vont jusqu'à 350 mètres de hauteur voilà que dire d'autres la calque jurassienne est complètement autonome elle empêche le glacier de Rhône de pénétrer dans le Jura par les plus basses dépressions et on voit que le glacier de Rhône s'étend surtout vers le nord en direction de Soleur au nord du lac de Bienne et du lac de Le Chatel on peut dire alors que nos glaciers actuels sont les héritiers de cette période plus ou moins héritiers oui mais ils ont certainement fondu beaucoup plus à certaines périodes donc ils se sont reconstitués mais les glaciers d'aujourd'hui sont les embryons de ce qu'ils pourraient devenir dans 30-40 000 ans à nouveau des grands glaciers c'est même une évidence pour toi c'est des embryons oui d'accord ou alors des reliques c'est des positifs c'est à dire qu'il n'y a pas d'égui il n'y a pas de faim c'est un cycle complet c'est un cycle complet mais il n'y a pas très longtemps qu'on a compris tout ça cette géomorphologie des glaciers la géomorphologie c'est la science qui étudie les formes que les glaciers ont revenu ont creusé on a des formes d'érosion et des formes de dépôt les formes de dépôt l'exemple strict c'est le bloc erratique ou la morelle la morelle des bois mais depuis quand on a compris tout ça le bloc erratique on l'a compris déjà depuis De Saussure De Saussure à la fin du 18ème on avait commencé à comprendre que les glaciers érodaient et que les glaciers déposaient aussi du matériel donc il avait déjà bien avancé par contre au niveau des blocs erratiques l'origine des blocs erratiques de la région de la région de l'Est lui supposait que c'était supposait encore que c'était des luges universels qui les avait déposés on en est assez vite revenu on va voir les montages que tu as faits superbe voilà alors pour illustrer la dernière période glaciaire là trois images pour vous montrer 30 000 ans de fluctuation de la mer de glace la mer de glace actuelle on revient ce retrait et surtout ce glacier qui se transforme en glaciers noirs on passe le ré dans les 20 prochaines années le glacier aura perdu encore 6 à 700 mètres voire 800 mètres mais il sera tout noir c'est ce qu'il sera voilà pendant la glaciation avec la vallée de Chamonix le premier plan on voit que le sommet l'aiguille à Rochard il marche un petit peu donc il y avait à peu près 1500 mètres épaisseur de glace sur Chamonix à ce moment-là voilà on revient à l'image actuelle pour revoir l'image de synthèse qui une projection pour les 100 prochaines années les 100, 120 prochaines années un lac un glacier qui aura perdu 4 km de longueur 4,5 km grosso modo comme on sait qu'on a une cuvette assez importante dans ce secteur-là là ici en aval de la tête de Tré-la-Porte on a une fosse qui fait 300 mètres occupée encore aujourd'hui par un peu plus de 300 mètres de glace donc quand le glacier va reculer dans cette fosse on aura automatiquement un lac qui va se mettre en place donc on ira en montant vert au bord du lac un petit peu il faudra prendre un chum pour le sortir et pour enfin de pouvoir sortir du bateau bon la végétation va rapidement prendre possession des lieux il faut que les moraines se rééquilibrent elles s'écroulent donc on n'a pas encore atteint la phase de rééquilibrage ça va demander une dizaine d'années et ensuite les arboles commencent à s'installer et les bois que l'on trouve dans les moraines de la mer de glace dans ce secteur-là et bien ils ont 3000 ans 2000 ans ce sont des arbres qui poussaient à une époque où la mer de glace elle ne peut-être pas reculer à ce point-là mais pas non ça évidemment ça alimente la théorie climato-sécifique alors c'est la mer de glace qu'on passe à une autre vue voilà par exemple le bassin de Saint-Lange aujourd'hui vu depuis le sommet des quatre têtes la reconstitution du dernier maximum glaciaire nous donne ça on pense que le glacier est venu vraiment en contact avec les craies calcaires massifs les massifs de platée ensuite le glacier s'est abaissé progressivement pour être à vers 1400 mètres sur bonne ville grosso modo ensuite le glacier a reculé il y a 18 000 ans on a une phase assez intéressante parce que c'est la période où le glacier a déposé tous les blocs erratiques de cordons cette énorme accumulation qui a été exploité il y a d'ailleurs un sentier des graniteurs qui a été tronqué d'ailleurs pour faire une zone artisanale ou industrielle c'est dommage parce qu'il y avait quand même pas mal de guides du patrimoine dans la région de Conglou qui utilisaient ça comme outil c'était vraiment super intéressant on leur a coupé les herbes sous le pied on a coupé ce parcours sentier des graniteurs qui a été amputé de pratiquement la moitié c'est vraiment regrettable donc 18 000 ans la situation le glacier arrive à peu près à Maglan et puis la situation suivante le lac apparaît et le glacier arrive au Fayet et au Fayet dans la forêt en rive gauche au-dessus du magasin moto par exemple dans ce secteur-là au-dessus du parc thermal on a des très très belles moraines qu'on ne voit pas depuis le bas mais on peut par un sentier c'est la mer de glace c'est quoi ce glacier ? ça c'est le glacier non celui qui est là c'est bien c'est le glacier de la vallée de Chamonix qui débouche là c'est un glacier général c'est un glacier général c'est un glacier qui est dû à la confluence de tous les glaciers du glacier de Mont Blanc y compris pas mal de glaciers des aiguilles rouges peut-être pas tous mais quelques glaciers et l'autre c'est le bienassé c'est quoi ? lequel ? bien là on a le bienassé qui apparaît derrière le parion et qui rejoint le glacier du Bon An alors le glacier du Bon An il se terminait un endroit où on a une crête morainique flagrante ça s'appelle le Châtelet quand vous prenez que vous êtes à Saint-Gervais où vous prenez le grand pont qui est tout neuf il y a quelques années et le grand pont la route fait un grand virage en avant du pont il vient buter contre la colline du Châtelet là où vous avez la ruine d'un château donc le service archéologie de la route Savoie a demandé à ce que ce site soit préservé parce qu'il y avait d'Irlune il m'avait demandé aussi d'intervenir pour aller voir sur quoi c'était construit donc je leur ai dit effectivement c'est bien une moraine donc deux raisons la moraine je pense que le génie civique s'en foutait mais au niveau du service archéologie ils ont eu leur poids et du coup ça a été contourné par la route donc là c'est l'emplacement grosso modo de la lampe terminale du glacier du Bonan à cette époque là qui n'était plus en confluence avec le glacier venant de la vallée de Chabon et puis le lac Léman photo d'aujourd'hui vue depuis un des sommets du Jura pas très loin du col de la Fossy avec le Mont Blanc et le Massif tout au fond et voilà la situation au maximum de la glaciation du Léon à ce moment là les voirons émergent de la glace et le salève émerge un petit peu de la glace également pas de beaucoup alors que le salève était sous la glace pendant plusieurs glacations pendant l'avant-dernière glaciation les blocs erratiques que vous avez au sommet du salève on a eu des datations sur ces blocs on a 875 000 ans donc on sait que pendant l'avant-dernière le salève a été sous la glace mais il faut bien rappeler qu'on est quand même au Vurme là là c'est le Vurme on ne remonte pas non mais c'est pas si vieux ce qu'on appelle le RIS l'une des plus grandes glaciation le RIS récent il y a 3-4 RIS selon les auteurs ça se termine il y a 130 000 ans on a des belles traces sur la région de l'Est du RIS la place du Gros-Caliou avec son bloc c'est le RIS récent Fourvière c'est un RIS plus ancien puisque les glaciers ont été jusqu'à Tassin-Landine alors une photo de la région lyonnaise aujourd'hui au-dessus de Boudou avec dans le lointain le Mont Blanc évidemment bien visite par Boutan là on voit la centrale du Buget ce qui permet de localiser le plateau de Crémieux et la photo suivante nous montre la reconstitution de Lyon il y a 30 000 ans avec le Mont Blanc dans le lointain aussi alors a priori le Mont Blanc n'a pas changé on est sur une petite calotte glaciaire au Mont Blanc le glacier froid donc collé au rocher on ne va pas rentrer en détail on a des glaciers qui sont en dessous de 0 degrés il n'y a pas de fusion à la base il n'y a pas de glissement donc pas d'érosion alors on peut dire on peut affirmer que le Mont Blanc ne s'érote pas il n'y a pas d'érosion c'est un glacier qui est collé par contre la glace qui est la carapace de glace du Mont Blanc elle descend quand même elle descend par déformation interne par fluage donc ça c'est le glacier du roi non justement ce sont tous les glaciers réunis sur la région lyonnaise qui viennent principalement de la Vanoise de la Morienne et de la Tarentèse et par les couloirs ce qu'on appelle des couloirs glaciaires c'est à dire le Val du Bourget et la Cluse de Chambénie principalement et aussi la vallée occupée par le lac d'Annecy aujourd'hui plus d'Annecy donc les lacs de Glac ont transité d'est vers l'ouest bon honnêtement je n'ai pas trouvé de dépôt dans le cadre de mon travail scientifique venant du bassin lématique sur Lyon tous les dépôts viennent de la Vanoise les cailloux les blocs les sables fins les minéraux lourds toutes les analyses nous donnent des roches qui viennent de la Vanoise et même du Beaufortin on trouve des blocs exactement les mêmes que ce qu'on a à la pyramide dans le Beaufortin donc c'est les vrais marqueurs alors le glacier du Rhône on voit le plus au sud là c'est quoi c'est Vienne ou c'est... non 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 c'est la confluence du Rhône et de la Sône le plus et les confluences par là on n'est pas on n'est pas on n'est pas jusqu'à Vienne alors le glacier du Rhône il est plus où ? le glacier du Rhône son cours principal était surtout dirigé vers le nord de la Suisse le Loch Smith il est quand même depuis Lausanne jusqu'à Vandguen au Moraine Terminal 100 km de longueur et c'est très très large donc l'évacuateur de tout le Valais c'était principalement par là et une partie du glacier du Rhône s'écoulait par la Chautaille sur Belga jusque dans la région de Puloze guerre au-delà parce que dans la cuise des hôpitaux dans les grottes j'ai trouvé des sédiments qui viennent vraiment de la Valoise je ne sais pas si vous voyez où est la cuise des hôpitaux on part de Saint-Rambert on remonte en direction de Puloze le train la route tout passe par une dépression étroite alors encore une image de synthèse que j'ai trouvé assez sympa qui est dans le vide d'ailleurs une photo prise en automne depuis le sommet du Catone du Catone qui domine le coude du Rhône à Martigny au Catone on est à 2500 mètres donc on a vraiment une vue assez extraordinaire sur la vallée on voit bien l'aimant dans le lointain les dents du Midi les dents de Morcle et le paysage pendant le maximum de la dernière glaciation sur Martigny avec la calotte glaciaire du Jura parce que le Jura avait sa propre calotte glaciaire comme on l'a vu tout à l'heure et puis le glacier reculé il y a 18 000 ans à l'époque où le glacier de l'arbre se termine à Maglant et bien le glacier de Rhône à Martigny se termine dans le l'aimant un petit peu en aval du verrou de Saint-Maurice le verrou calcaire de Saint-Maurice il est là-dessus donc il n'est jamais allé à Genève ah si ah si mais avant on a une étape avant il y a 24 000 ans près au glacier on s'arrête à Genève et antérieurement il va plus loin que le VH mais toujours dans la même période glaciaire et on rentre dans la période glaciaire je vais venir un petit passage un événement majeur de l'histoire du climat commence en 1350 le petit âge glaciaire jusqu'en 1850 le climat de la planète se refroidit avec un paroxysme au 17ème siècle entre 1580 et 1710 c'est la plus grande poussée glaciaire depuis la fin de la dernière glaciation il y a 11 700 ans l'avancée glaciaire provoque des catastrophes lors des lacs de barrages glaciaires se vidangent brutalement elle détruit alpages canaux d'irrigation chapelles chemins et même villages l'inquiétude et l'intérêt pour le phénomène augmente le petit âge glaciaire a d'abord été étudié dans les Alpes mais c'est aux Etats-Unis qu'il a été baptisé au début du 20ème siècle le topographe américain François-Émile Matès étudia en profondeur les dépôts glaciaires de la Sierra Nevada et s'intéressant aux petits glaciers encore existants il identifia en aval de ceux-ci une série de moraines bien conservées il baptisa cet épisode Little Ice Age le petit âge glaciaire que les chercheurs abrègent souvent par PAG compte 4 maximums vers 1350 1640 1820 et 1850 il est maintenant admis qu'il débute après l'optimum climatique médiéval avec la dégradation climatique du 14ème siècle et prend fin vers 1850 1860 le PAG touche l'ensemble du globe se caractérise par des séries d'hiver froid et d'été frais et des avancées successives des glaciers auxquelles correspondent plusieurs minimums des températures moyennes très nettes 1 à 1,5 degré de moins qu'aujourd'hui ce refroidissement général est probablement la conséquence d'une période de faible activité solaire appelée minimum de modère les études récentes des laboratoires de glaciologie et géophysique de l'environnement de l'université de Grenoble et de l'école polytechnique fédérale de Zurich nous éclairent sur les causes de ces avancées glaciaires elles suggèrent qu'elles seraient plutôt dues à une augmentation notable des précipitations qu'à une baisse des températures ainsi les crues glaciaires seraient la conséquence d'une hausse de plus de 25% des chutes de neige tout particulièrement durant la première partie du PAG cette situation a généré des bilans de masse positifs et en conséquence une importante progression des langues glaciaires dans l'histoire des glaciers le PAG revêt une importance exceptionnelle étant la plus récente elle est de très loin la mieux documentée mais c'est aussi vraisemblablement la plus importante avancée des glaciers depuis le début des temps post-glaciaires dans les Alpes les traces du PAG sont généralement bien soulignées par les immenses moraines latérales bâties ou simplement rechargées à cette époque ainsi que par quelques moraines frontales situées à l'arrière à la vanne alpinistes et randonneurs les connaissent bien de nombreuses montées en refus se déroulent au moins en partie en suivant leur fil le refroidissement a bien entendu des conséquences économiques l'olivier cultivé à hoste au Moyen-Âge y a abandonné surtout les glaciers détruisent des canaux d'irrigation les fameuses bisses du Valais par exemple des alpages des mines des villages même bonamnais le châtelard ou la rosière dans la vallée de Chamonix Tiffen Matten près de Zermatt est l'une des dernières grandes crues se produisent au début du 19ème siècle non seulement dans les Alpes mais aussi dans toute l'Europe donc à l'époque on ne savait pas les gens interprétaient ça plutôt comme une malédiction on ne connaissait pas les raisons mais c'est une malédiction mais c'est comme ça que les Chamonnières ont fait appel comme beaucoup d'habitants des Alpes à l'église pour essayer de trouver une solution et conjurer les glaciers tu veux pas juste redire aussi juste avant à l'époque romaine on n'a pas parlé des temps postglaciaires c'est vrai que c'est intéressant de l'évoquer avant le petit âge glaciaire on a quand même des fluctuations du même ordre que le petit âge glaciaire il y en a en gros une par millénaire il y en a une il y a 3000 ans 3500 ans plutôt une autre antérieure et entre chaque pulsation qui ressemble un peu au petit âge glaciaire on a des épisodes chauds pendant lesquels les glaciers reculent énormément et aujourd'hui on pense que 50% du temps qui s'est écoulé depuis 11000 ans donc depuis le début du temps postglaciaire a eu des glaciers comme aujourd'hui voire plus courts donc ça permet de relativiser la décrue actuelle maintenant je mets de côté l'impact anthropique qui est évident qui existe mais les troncs d'arbres qu'on retrouve au fond de beaucoup de glaciers dans les moraines latérales comme à la mer de glace soulignent à peu près 8 à 10 périodes chaudes pendant lesquelles la forêt s'est réinstallée à l'emplacement des glaciers et donc les hommes sont arrivés aussi ils sont installés les hommes en profitaient les hommes se sont sédentarisés en fait à cette époque là parce que avant le début de l'agriculture le début du pastoralisme il y a 5000 ans le début du pastoralisme beaucoup d'alpages commencent à être occupés à ce moment là c'est vraiment des périodes d'optimum qui sont favorables favorables pour traverser les cols potsy par exemple traverser un col dans le massif du pastoral où il a trouvé la mort mais c'est souvent un peu mystérieuse il y avait énormément de passages notamment en balais entre le balais et le canton de Berne par le chemin d'ailleurs au dessus de l'élection donc c'est des périodes favorables pour l'homme et après on a on retrouve un optimum très important à cette époque romaine et après dégradation dégradation climatique qui suit l'empire romain à nouveau une période chaude au Moyen-Âge vers 1200 1100 à peu près et à partir du XIVe siècle le quittage glaciaire démarre c'est une des plus grandes poussées en fait de cette période post-glaciaire ce qui a été intéressant aussi d'expliquer dans le texte on parle que la période du quittage glaciaire la période la plus froide notamment du XVIIe siècle a généré une série de bilans de masse positifs ça c'est intéressant de l'expliquer qu'est-ce qu'un bilan de masse alors on ne fait pas un bilan de masse chaque année pour tous les glaciers mais il y a 5 glaciers en France et 6 glaciers en Suisse qui sont mesurés on fait un rapport entre l'accumulation et l'ablation de la période estivale et le bilan est-ce qu'il est positif est-ce qu'il est négatif à savoir que depuis 35 ans on n'a que 2 années à bilan positif où l'accumulation a été supérieure à l'ablation donc les périodes des années 70 80 début 80 les bilans avaient tendance à être très positifs on avait des hivers enneigés et des étés qui étaient assez plus vieux et donc enneigés en énergie mais ça n'a pas duré longtemps non ça n'a pas duré à partir de le climat a commencé à basculer à partir de 84 84 le glace et les bossons il marque une pause et comme il réagit en 3 ans au climat à partir de 87 88 là il commence vraiment sa décrue la mer de glace elle réagit en 12 ans après mais 84 c'est le premier été un petit peu caniculaire il y a eu beaucoup de chutes de pierre beaucoup de blessés en montagne suite à des chutes de pierre importantes et cristalliers notamment qui encaissent des énormes chutes de pierre pendant le fait et après on a eu 95 avec bilan de masse positif et 2001 vous voyez qu'on les compte sur les doigts d'une mort mais on revient à notre petit à l'huile glacière le glacier représenté par un peintre à la fin du XIXe siècle Willix son nom je crois avec le glacier dragon qui vient dévorer les prairies et en gros c'est peut-être le glacier de fiche dans la haute vallée de Brune qui avançait à proximité du village c'était le cas pour le glacier du Gorner alors dans cette partie justement la quatrième partie on parle beaucoup des grands glaciers dans lesquels dans ces chapitres on va évoquer le petit âge glaciaire on va évoquer et les extensions passées de ces glaciers il est chaud d'avoir sur un parcours donc du coup les scientifiques sont venus même étudier aussi les glaciers à cette époque pour comprendre ce qui se passe les deux premiers glaciers qui ont été premiers étudiés c'est la mer de glace et le glacier l'Unterra dans les albermans l'Unterra en premier dans les années 1830 et quelques 1820 et quelques il y a le professeur Hugui professeur à Soller qui était venu installer un campement sur ce glacier ensuite Agassi l'a imité en les années 1840 pendant 5 ans il a établi son camp de base sur le glacier de l'Unterra avec des scientifiques comme Forbes qui lui s'est installé en 1842 à l'Unterra de glace qui a décrit notamment les bandes de Forbes qui a expliqué le fonctionnement ils se sont brouillés tous les deux ils ne se sont plus du tout parlé jusqu'à leur mort après on ne sait pas après on ne sait pas on a justement une spécialiste de Forbes ici ce soir présente peut-être nous en dire debout il était venu s'installer pour étudier justement le glacier la rencontre avec Agassi a été fondamentale Agassi il n'était pas un spécialiste il était spécialiste des poissons potils il est proté-professeur à De Châtel et puis il a rencontré Charpentier et il s'est complètement passionné pour la théorie glaciaire et il en a été un promoteur complètement zélé et rencontre Forbes dans un coin perdu du nord de l'Ecosse et Forbes lui connaît très très bien les dates auxquelles il est venu déjà depuis son jeune temps à marcher mais il est professeur de physique et en fait Agassi invite Forbes sur la RAP en 1840 41 8 août il est là il se rencontre le 9 août Forbes montre à Agassi la structure verticale de la glace qu'Agassi n'avait pas vue et il prend une passion pour la glaciologie qui lui permet aussi de satisfaire son goût de la montagne et son goût pour courir la montagne et il dit l'année prochaine donc l'été 1842 le meilleur glacier à étudier le glacier c'est la mer de glace parce qu'elle est à proximité il y a des gens très compétents et il y a également l'auberge du Mont-en-Vert qui sera vraiment l'endroit il y a une autre anecdote c'est que je crois qu'ils se sont brouillés parce que l'un d'entre eux alors je ne sais pas si c'est fort mais ça c'est peut-être une source venant d'Agassi ou inversement il y en a un des deux qui a publié des données au glacier relevé au glacier de l'Otora en son nom propre sans associer autre je prendrais bien sûr les défendants mais en disant avec Agassi ce ne serait pas tellement mal passé parce qu'Agassi a vite oublié les Alpes il est parti en Tunis il est parti en Amérique mais il y en avait un qui était très jaloux c'est De Sorbes voilà c'est De Sorbes où il y avait une rivalité de Montagnard d'accord voilà donc mais c'est vrai que moi je je défend mais je je défend la Mose non je ne suis pas on va se prendre mais je je veux le défendre je pourrais écrire quelque chose là-dessus mais c'est fait et donc ce petit âge glaciaire tu voulais dire quoi d'autre ? donc le petit âge glaciaire il génère la photographie des glaciers aussi parce que dans les années 1850 on a énormément de photos qui sont faites alors que les glaciers dans certains cas n'ont pas encore atteint leur maximum le glacier du Gorner qui est en cru a atteint son maximum en 1866 le glacier de Moutorin en 1871 et ça on a des glaciers en cru qui sont photographiés alors là j'ai quelques énigmes on a surtout des exemples oui alors je vais parler aussi de l'origine du tourisme mais aussi de l'origine de l'intérêt pour les glaciers c'est Willam-Cococ 1741 ça c'est une des origines c'est pas le premier glacier visité parce que on a des aristocrates bernois qui ont visité le glacier inférieur de Denbal au 17ème siècle dans les années 1630-1635 oui donc ça veut dire que c'est chez nous ça veut un peu chauvin donc on a énormément de mythographies ici voilà le glacier des Bois en 1821 ou 1822 alors il faut savoir que l'extension du glacier des Bois donc de la mer de glace de 1850 est quasiment identique à 50 mètres près à l'extension 50 mètres près au village des Bois à l'extension de 1822 1825 c'est tout ce qui m'a permis d'illustrer le propos des processions puisqu'il y a énormément de grands glaciers qui ont vu leurs processions le glacier du Gornaire le glacier d'Alège et la mer de glace c'est le glacier d'Argentiaire et on a expliqué les processions comme c'était pas alors les processions c'est simplement des paroissiens qui demandent alors évêques qui demandent alors supérieurs éphésiastiques de venir venir organiser une procession installer une croix pour demander au glacier d'arrêter d'avancer et de reculer et en 1644 et en 1644 la mer de glace s'est arrêtée d'avancer elle avait détruit le village du Chapelard et de Bonanais en quelques années le Chapelard a été partiellement détruit à partir de 1610 il y a un rapport de Nicolas de Cran qui était chargé des finances à la Cour de Savoie et c'était calamiteux pour les habitants du village des Bois et les habitants qui étaient à proximité du glacier des Bois donc l'évêque est venu une procession avec 300 personnes qui accompagnent Charles de Salle et après le glacier s'arrête d'avancer seulement le glacier a repris une nouvelle crue en 1660 et en 1662 les habitants de Chamonix ont fait appel à l'évêque qui s'est déplacé bien après et après qui est pressé en 1690 ah ouais le successeur de Charles de Salle alors avec toutes les processions qu'on a eues au XVIIe au XVIIIe siècle notamment des processions près du lac de barrage glaciaire pour conjurer le risque de rupture du barrage glaciaire au Valais Glacier reculé il y a eu certainement beaucoup de faute procession voilà c'est le résultat exactement dans l'autre sens c'est fait dans le Valais dans le Valais il y a une procession chaque année au Glacier d'Alemsk à partir de 1947 je crois que les habitants ont demandé au préfet de la Valais de Ponte d'aller voir l'évêque il l'a fait l'évêque s'en est s'en est ouvert au pape qui a décidé de modifier une bulle qui datait du XVIIe siècle et dans la nouvelle bulle il écrit que on doit faire le nécessaire que l'église doit faire le nécessaire pour préserver le patrimoine le patrimoine unesco notamment comme le Glacier donc il prit il faut les glaciers alors on n'a pas le résultat parce que le glacier il réagit avec 40 ans de retard à peu près c'est pas le Glacier c'est pas le Glacier d'Alemsk mais peut-être qu'on va voir le résultat je crois au miracle pour les glaciers donc voilà le Glacier des Bois que vous connaissez tous qui est en photo partout en 1860 et aujourd'hui depuis la sortie de Chameleau 1860 photo des frères Bissons depuis l'emplacement de l'hôtel du Mont-en-Vert une photo qui doit être 2015 là on a 200 mètres d'épaisseur de glace de moins face à la gare alors grosso modo il reste à peu près 60 mètres d'épaisseur de glace on parlait il y a encore quelques années de 80-100 mètres mais on est loin de 100 mètres 60 mètres ou lieu de glace alors dans le livre effectivement alors c'est un atlas des glaciers disparus mais dedans il y a aussi une invitation une dizaine de randonnées les plus beaux glaciers mais des randonnées guidées avec des points de vue il y a plusieurs types il y a plusieurs niveaux tu vas expliquer tu vas expliquer ton choix déjà alors le premier choix ça a été des glaciers du point de vue esthétique que ça réponde à un critère esthétique il se trouve que les plus beaux glaciers sont les glaciers blancs inévitablement et des glaciers qui sont encore grands comme le glace d'alèche ou le glacier du Gorner au-dessus de Zermatt la mer de glace c'est un glacier archi connu on ne pouvait pas y échapper de toute façon je le connais bien je le connais trop même et c'est pour ça qu'il me passionne moins que d'autres glaciers comme Alèche mais les gens qui ne connaissent ni Alèche ni la mer de glace c'est important qu'ils puissent connaître les deux donc on a deux gros chapitres consacrés à ces deux glaciers avec une cartographie détaillée pour le parcours alors Alèche ce n'est pas le cas un accompagnateur ou des gens qui sont habitués à marcher sur des bons sentiers et ça suffit parce qu'on ne va pas sur le glacier par contre pour la mer de glace on va sur le glacier on passe en rite droite on passe par le refuge du couvert on redescend par les échelles et on revient sur le glacier on passe au moulin et dans le livre il y a des numéros sur chaque carte qui permet à cet endroit-là de se référer à un chapitre dans lequel on va parler des moulins on va parler de la baignière on va parler des roches moutonnées les roches moutonnées qui sont les roches polies par la glace puisque maintenant le glacier descend tellement dans les graisseurs qu'il libère une impressionnante dalle de roches moutonnées qui ont été polies il y a encore 10 ans même pas donc pour chaque glacier on a un itinéraire en pointillé et on le décrit et il y a des points d'arrêt où on va décrire un phénomène particulier donc il y a un glacier du rôde donc là c'est vraiment un glacier disparu un glacier oui oui si on veut j'ai une photo une belle photo du glacier du rôde il y a toute une partie du glacier du rôde qui a effectivement disparu là on commence par le glacier blanc d'accord glacier blanc glacier noir dans le glacier des écrins les glaciers les plus méridionaux que l'on traite ne sont pas les plus au sud le plus au sud c'est le glacier du clapier qui se situe derrière la cime du Gélas en massif de l'argent terrain c'est un glacier assez bel glacier blanc qui est encore bien blanc il a énormément reculé malheureusement le glacier d'alèche en Suisse magnifique avec là sur cette photo vous avez 2 km de largeur c'est le plus grand en fait ça oui c'est le plus 22 km de largeur pas en Europe en Europe c'est le Jost d'Albrim qui est tout le temps en Scandinavie d'accord c'est un plateau dans les Alpes oui c'est le plus grand les Alpes qui se réunit à Concordia en Suisse avec Alpe Vernoise quand on est à Martigny on remonte la vallée du Rhône en direction de la source du Rhône et à un moment donné la vallée devient de plus en plus étroite après les bifurcations Zermatt et ça se fait et vous arrivez à Brigue c'est juste en amont et là vous avez plusieurs téléphériques qui vous permettent d'accéder aux crêtes c'est des stations en hiver et on a une vue absolument extraordinaire sur la glacée et de là on peut faire quelques belles randonnées découvertes tout est expliqué dans le livre notamment dans le livre je parle de la croix de Baselflis c'est une croix qui est en aval du glacier un endroit où qu'atteignait le glacier dans les années au 17ème siècle et là il y a eu des processions jusqu'à 300 jésuites qui sont venus en procession ici en 1818 et le fameux bouc du glacier d'Alech la légende du Rolibok le Rolibok c'est un bouc terrible avec des glaçons sur sa robe qui crachaient du feu et jetaient des pierres partout et la légende dit que si quelqu'un tombait entre ses pattes il ne pouvait pas s'en sortir mais moi je l'ai vu sur le glacier d'Alech je n'ai pas pu prendre vous vous avez jeté une pierre ? oui il m'a jeté une pierre donc cette légende est racontée bien sûr dans ce chapitre alors dans la randonnée on n'invite pas les gens à remonter jusqu'à Concordia parce que d'abord c'est très mieux et c'est préférable d'avoir un guide local beaucoup de tours et de détours sur le glacier en raison de ses crevasques et là on voit très nettement que le glacier prend qu'une partie de sa source au pied de l'Alech à 3200 m et ensuite dans le secteur de la Yungfro au Yungfro Yor le col de la Yungfro où arrive le train le plus haut dehors le panorama absolument extraordinaire et là vous avez la confluence de 3-4 grands glaciers qui vont former ces fameuses moraines médiales que l'on suit jusqu'au bout là c'est en délico comment ça alors à Concordia la place de la Concorde ici on a encore 900 m d'épaisseur de berce là on passe à 900 m on passe à 500 m d'épaisseur à la sortie de Concordia et ensuite tout le long pour que ça descende progressive donc à l'épaisseur diminue régulière c'est eux qui vont en garder les derniers glaciers les suisses à la sortie ah oui ah non c'est pas sûr si ça se réjouit beaucoup ce sera le Mont Blanc avec l'altitude en plus le versant nord le grand plateau le sommet du Mont Blanc c'est ce qui restera en dernier si tout doit disparaître les derniers névées disparaîtront là-haut et Dieu merci je ne serai plus sonneux voilà le glacier du Rhône aujourd'hui qui est très joli il y a encore blanc on peut le parcourir en crampon c'est facile il ne faut pas aller trop haut non plus parce que il y a pas mal de courage et surtout ces glaciers étant végés ceux qui sont vides le sapiens encore de moins obligatoires mais c'est une belle initiation de cramponnage et à la balade sur un glacier alors au 19ème siècle le glacier occupait tout ce secteur-là le lac n'existait pas il arrivait à ce niveau-là et le glacier plongeait littéralement dans le ballon de Gletsch le village de Gletsch aujourd'hui et où sont les vaches protectrices ? elles ne sont pas sur cette photo ? on ne les voit pas parce que je les ai évitées elles sont là non non même pas je suis au cadre mais la grotte de glace elle est là la grotte de glace et du coup on a de la glace en saillie de 10 mètres au-dessus de la grotte c'est plusieurs années d'ablation qui ne se sont pas faites une partie s'est faite mais c'est efficace donc là on est plus sur la rive droite alors la photo la photo c'est la rive droite absolument c'est ça le lac fait quand même 45 mètres de profondeur et on avait une partie du glacier qui était flottant il y a encore 5-6 ans c'est ce qui explique pourquoi il a reculé aussi vite dans le lac un glacier qui arrive dans un lac recule très très vite malheureusement donc maintenant il repose sur le substrat je suis allé au bord je tiens de regarder un peu partout effectivement on voit bien le substrat rocheux ou le sable plutôt où arrive la glace c'est assez transparent on voit bien donc de ce côté là on aura un recul qui sera moins important voilà c'est la dernière diapo ah oui je ne vais pas surcharger sinon vous pouvez regarder les photos comme des heures mais par contre si vous avez des questions n'hésitez pas profitez-en oui je suis là on a des spécialistes plusieurs de l'histoire de force de géomorphologue allons-y Sylvain j'ai encore une question j'ai été très étonné que le glacier de Bionacé il y a 16 000 ans ne descende même pas jusqu'au faillet alors qu'il reçoit un bassin d'alimentation de haute altitude ça va du Dome-Tibouté à Bionacé etc et qu'il y avait donc beaucoup de glace ça vient certainement de la configuration très étroite de la vallée mais aussi le fait que le bassin d'alimentation il est haut mais relativement étroit là-dessus on peut rajouter les glaciers du désert de Pierre-Ronde une partie du glacier le plateau du glacier de la Gria tout ce qui était sur le plateau de Tétrus mais en fait le bassin versant n'est pas immense c'est uniquement pour ça en aval du désert de Pierre-Ronde il n'y a plus de glacier latéral qui arrive en confluence et en plus le glacier vient s'élargir et s'épancher au niveau du col de tricot sans atteindre tricot sans atteindre le col et après il est resserré dans sa vallée et il vient confluer avec le glacier du Bounan c'est vrai que ça plus les eaux glaciers on aurait pu imaginer que ce glacier du Bounan arrive jusqu'au faillet en fait à l'époque on avait un lac entre le glacier de l'arbre et le glacier du Bounan donc on retrouve la formation deltaïque qui a été complètement incisée par le Bounan on la retrouve en rive droite du Bounan juste au dessus du parc thermal et on voit bien la stratification c'est impressionnant c'est un delta récol merci à partir de quel moment peut-on considérer un glacier froid comme un glacier corpéret ? à partir du moment il est en dessous de 0 degrés d'accord tout simplement du glacier du glacier du Bounan où à 3400 mètres il est encore à moins de degrés juste au dessus du socle rocheux donc il est collé il n'y a pas d'eau de fusion mais quelques 50 mètres au dessus il est tempéré il est assez loin donc c'est un glacier polythermique par contre à 4300 mètres il est à moins de 11 degrés au sommet du Dôme donc il est collé il est collé il n'y a pas de fusion il n'y a pas de fusion il se décolle au niveau de la chute de séraque qui domine le glacier taconnaire et c'est pour ça que chaque année cette chute de séraque elle est surveillée elle est prélevée par un carottage qui va jusqu'au socle rocheux ils posent des gars du LGGE en hélico ils font leur carottage il y a un petit déric pour le faire et on mesure la température à la base du glacier et c'est vrai que le glacier pourrait devenir tempéré et s'il devient tempéré on aura de l'eau à la base ça va générer d'énormes amas il y aura de l'eau il s'en gêne il y a des gros paquets qui vont se casser littéralement plusieurs millions de mètres de glace qui vont descendre jusqu'au bassin de réception de Taconnaire et au-delà peut-être c'est ça le problème c'est bien ça le souci parce qu'en imaginant s'il n'y a personne sur la haute blanche mais s'il y a du monde sur la haute blanche c'est embêtant c'est celui à Shermanie qui présente le glacier c'est le glacier taconnaire c'est ce qui survit dans les habitations il y a pas mal d'habitations dans le bas de Taconnaire vers le nouvel hôtel tout ce secteur bon le bassin de réception est très large mais peut-être pas suffisamment ça peut descendre jusqu'au bout de toute façon un jour ou l'autre si le haut ça ira jusqu'à la route même au-delà parce que si on a une avalanche de glace de glace qui va devenir poudreuse plus vérulente ça va atteindre vu la hauteur vu la délivrée des vitesses considérables une avalanche extrêmement destructrice comme une avalanche de poudreuse c'est pour ça que chaque année ce rapport est remis aux autorités locales et le NGGE dit voilà on a relevé quelle température pour l'instant il n'y a pas lieu de s'alarmer c'est ce qu'on appelle le programme de la souris alors qu'est-ce qu'il faut faire ? déménager il n'y a pas d'imaginer celui de Sarah Cotacona alors là on va y aller dans une possession ben oui peut-être l'évêque ces bâches ça marche vraiment ? ah mais ça marche très localement c'est pas qu'il faudrait on peut recouvrir 50, 100 mètres je sais pas 3 000 mètres carrés comme on l'a fait mais pas plus la mer de glace c'est c'est 28 kilomètres carrés le glace d'Alej c'est 88 kilomètres carrés donc il n'est pas possible de courir la zone d'accumulation avec des bâches ou alors il faut demander des bâches biodégradables blanches avec une réflexion du soleil financées par par je ne sais pas un émir arabe qui a des milliards à ne plus savoir qu'en faire alors là oui on est partant et à nord du paysage mais oui c'est ça oui si ça reste blanc mais même c'est ça est-ce que dans j'en ai dit à lointain on peut revenir la pégote de Ruyant ? Ruyant 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 en fait c'est le nom du Ruyant de Bavière oui d'après les modèles qui tiennent compte des paramètres astronomiques le prochain cycle glaciaire la prochaine glaciation devrait commencer dans 30 à 40 000 ans en fait il y a beaucoup de liens entre l'étude des perforations justement dans les carottages et les climats et est-ce qu'on peut expliquer aussi toutes ces fluctuations de climat qu'il y a eu qu'on a vu tout à l'heure quand tu disais à un moment donné c'était le soleil et comment ça s'explique ça ? les fluctuations qu'on va retrouver sur cette courbe on va la retrouver là ? oui alors le début des fluctuations est principalement lié à un soleil dont l'énergie est nettement inférieure peut-être 20 à 25% il émet 25% de moins en énergie dans les temps les plus anciens au-delà d'un milliard d'années ce qui expliquerait mais ça ça reste la matière conditionnelle la Terre boule de l'Age ensuite on a la position des continents et la position la dérive des continents c'est un des principes au forçage climatique c'est-à-dire que si vous avez des continents rassemblés à l'équateur le climat est chaud si vous avez des continents rassemblés de préférence aux pôles le climat est beaucoup plus froid puis après il y a le sens et la circulation des courants océaniques autour de ces continents et ça aussi c'est très très important les courants océaniques comme on les connaît aujourd'hui se sont mis en place à la fermeture de l'ispe de Panama il y a 4 millions d'années donc à 4 millions d'années on a la circulation thermoaline qu'on connaît aujourd'hui et un hémisphère nord qui est beaucoup plus arrosé et notamment le Groenland et les Arles donc la position des continents et des courants marins c'est un des principaux forçages dans 40 millions 50 millions d'années c'est encore une autre histoire la position de l'Europe sera plus au nord donc on aura peut-être plus de glaciers là il y a quelqu'un qui a peut-être travailler sur la tectonique qui peut-être donner quelques infos là-dessus ça ne bouge pas beaucoup ça ne bouge pas tant mais d'après la réalité des continents ce serait plutôt dans ce sens-là plus tôt mais peut-être c'est pas la pléphorie c'est pas la pléphorie c'est pas la pléphorie elle montre à 600 km par an oui d'accord elle va aller plus vite elle va refroidir aussi elle va refroidir aussi elle va se refroidir un là au plus près du nord c'est sûr on l'attend quand même mais alors là par contre alors les fluctuations concernant les grandes glaciations ces fluctuations à partir du Cléocène il y a 3 millions d'années ce serait plutôt les paramètres astronomiques autrement dit la position de la Terre sur son axe plus ou moins incliné la position de la Terre qui décrit un axe plus ou moins allongé à certaines périodes et la précision des équinoxes et ces paramètres là font qu'on rentre dans une période glacière qu'on en sort et la fréquence de ces paramètres fait qu'à un moment donné on se retrouve dans une situation confortable pour qu'on ait un englassement généralisé généralisé un englassement très favorable par exemple il y a 15 000 ans alors que les glaciers arrivent presque au faillet et bien les paramètres astronomiques ont montré une situation propice à la déglaciation c'était climat chaud il y a un temps de réponse alors juste une dernière chose pour les fluctuations de plus courte durée comme celle des temps post-glaciaires petit âge glaciaire d'échauffement là on serait plutôt soit dans la circulation océanique la NAO oscillation nord-atlantique soit dans ce qu'on appelle l'activité solaire les cycles de mondes d'air cycles de sporeurs ce serait plutôt dans ce registre et il y a aussi un autre phénomène qui a été étudié par le temps c'est le volcanisme les volcans d'Islande entre autres de l'hémisphère sud ont été peut-être des catalyseurs pour déclencher le petit âge glaciaire le volcanisme c'est un paramètre très important c'était ma question mais c'est à une échelle très 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 courte je crois sur quelques années oui 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 parce que les poussières sont rapidement dissipées et retombent assez vite mais Krakatoa en 1893 ça a refroidi dans le grénie je crois quelque chose comme ça mais ça a duré 12 ans Tambora en Indonésie ça a été en 1815 je crois que ça a été catastrophique pendant quelques années d'où les étés l'année sans été je crois que c'est 1816 je le sens bien et bien ça c'est les grandes crues du glacier de Gétro et bien même la mer de glace et les bossons c'est cette époque-là la catastrophe de Gétro qui se revient en 1818 après plusieurs années de crues importants des glaciers les premiers hommes vous pouvez les resituer là c'est 60 000 mille ans à peu près alors ça dépend à quel niveau vous situez l'homme le roi milice et on ne s'en tient le roi milice c'est un million et demi d'années alors un million et demi d'années on est dans ce secteur-là voilà on est par là un million et demi d'années il y a déjà des glaciations elles sont elles ont une amplitude moins importante c'est seulement à partir d'un million d'années on les a une grande amplitude et qu'on a des grandes glaciations et l'homo les pré-néandertaliens on va les trouver il y a à peu près 300 000 ans pendant le RIS et le néandertal évolue vraiment à la fin du RIS et pendant une bonne partie du Vurne et là il va côtoyer pendant le Vurne jusqu'à 30 000 ans à peu près les homo sapiens et l'homo sapiens devient dominant à partir de 25-30 000 ans plutôt 30 000 ans on a des campements néandertaliens dans les Alpes qui sont datés autour de 35-38 000 ans dans des grottes gibier daté industrie à l'époque du Vurne industrie lithique à 15 000 ans à 15 000 ans par contre les hommes de néandertal des Alpes on en retrouve dans le Val-Lontanais dans la vallée du Rhône un petit peu en aval de Martigny à une gauche à 1500 m quand même ça veut dire que les glaciers avaient bien reculé et c'est cette période là vous voyez ce petit réchauffement là vers 30 000 ans entre 30 et 50 000 ans là on a 20 000 ans de réchauffement de retrait intense des glaciers et dans la vallée de l'Arc on va trouver les traces de l'industrie moustérienne dans la grotte d'Oignon au la grotte du Barré au village d'Oignon voilà vous vous savez du passé en fait pour faire des projections de futures aires glaciaires 30 ou 40 000 ans oui mais dans le passé il n'y avait pas toute la pollution industrielle ah oui je suis tout à fait d'accord est-ce qu'on est en capacité de dire avec tout ce que l'on rejette aujourd'hui tout ce qui est fait de gaz de serre qu'est-ce que ça veut donner ? alors ce qu'on est sûr c'est qu'il faudra quelques millénaires pour absorber tous ces excédents et ça c'est la circulation thermo-aligne qui va s'en charger à condition qu'on arrête d'émettre des gaz de pète-serre aussi par contre il y a un autre phénomène qui risque de se produire c'est non pas un emballement mais on pourrait avoir un interglaciaire qui serait plus long comme certains interglaciaires l'ont été un interglaciaire qui durerait 80 000 ans par exemple ça c'est pas exclu voire même 150 000 ans d'après Catherine Ritz du laboratoire de glaciologie mais nous on regarde à 100 ans près on va parler oui mais d'ici 100 ans je crois qu'il ne faut pas avoir de faux espoirs il ne faut pas avoir de faux espoirs d'ici 100 ans il ne faut pas vous donner de faux espoirs je ne veux pas vous vendre des glaciers qui reprennent du volume dans les 20 ans par exemple il ne faut pas s'il n'y a pas de faux espoirs il ne faut pas s'il n'y a pas de faux espoirs il ne faut pas s'il n'y a pas de faux espoirs il ne faut pas s'il n'y a pas de faux espoirs il y a un film au dos il y a un film au dos il y a un film au dos il y a le gradient géothermique voilà alors on considère que la perte d'épaisseur du glacier au niveau du col de midi par exemple sous le 150 m de glace c'est à peu près 5 mm par an par fusion par en dessous oui par en dessous oui par en dessous et ici en Antarctique pardon en Antarctique aussi alors en Antarctique on a des glaciers très froids dans toute la masse entre moins 30 et moins 54 degrés à peu près mais sous 3500 voire 4000 m d'épaisseur de glace notamment à l'emplacement du lac Bostock et on a de la glace qui est un film de glace juste au dessus de la de la cavité du lac Bostock qui est à 0,2 il y a des lacs en dessous il y a des lacs oui et si on a encore 10 hivers comme celui qu'on vient d'avoir qu'est-ce qu'il va se passer à Cheminine ? rien c'est les étés qui vont qui vont qui vont la suite des glaciers le glacier survivra à condition qu'on ait des étés pourris et oui c'est pas tellement ce ne sont pas les hivers ça joue à un jour plus il faut que cette neige soit bien préservée pendant l'été mais le Mont Blanc il ne bougera pas pour l'instant il ne bouge pas il n'est plus probable que le Mont Blanc ait bougé depuis plusieurs dizaines de milliers d'années je ne sais pas les trois mais la glace de toute façon elle est jeune parce que la glace se renouvelle en permanence il y a un fluage interne et le Mont Blanc ne s'érope pas il monte un tout petit peu les chiffres sont moins controversés on parle d'un millimètre par an mais c'est peut-être pas ça en moyenne sur le bord des Alpes ça monte d'un millimètre par an ça sert en millimètre par an mais les pylons globales c'est un millimètre par an il y a des autres qui sont aussi évidents quand ils ont fait oui localement oui localement mais en moyenne il y a une surrexion on n'a pas des surrexions comme le Malaya par exemple c'est pas du centimètre par an ouais là c'est du centimètre il y a une longueur par an c'est pour que c'est entre un an il y a une sortie de l'air par an voilà pas d'autres questions ? non ? moi je vous invite à aller voir un verre net merci 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 merci